L'heure est à la reprise pour l'usine du Sud, rebaptisée Prony Resources depuis le 1er avril. Après 4 mois d'arrêt et de négociations, l'activité a redémarré à Goro suite à l'accord signé le 31 mars. L'usine d'acide a été remise en marche et les quelques 1200 salariés ont repris le chemin du travail. Mais les blocages et exactions ont coûté cher à l'entreprise. Pour l'instant, les dégradations ont concerné essentiellement les bâtiments, bureaux, vestiaires. Nous sommes dans des reconstructions pour l'instant provisoires et nous faisons des plans pour une reconstruction plus définitive et plus long terme. On peut estimer les dégâts matériels à peu près à 2,5 milliards et en termes de dégâts de perte de production, de coût de la perte de production, on peut l'estimer à peu près à 12 milliards. Clairement, c'est un coût qu'il faut malheureusement constater. Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle société, Prony Resources à partir du 1er avril. Et là, nous espérons cette année, malgré tout, avoir terminé avec une marge opérationnelle positive si nous réussissons bien à faire ce que nous prévoyons de faire. Rappelons que l'usine du Sud est désormais exploitée par un consortium dans lequel les collectivités calédoniennes, les salariés et les coutumiers détiennent 51% du capital, aux côtés entre autres du négociant suisse Trafigura. Le tout avec l'assistance technique du constructeur automobile Tesla, notamment investi dans les batteries électriques. Une opportunité que Prony Resources compte bien saisir pour devenir acteur de la transition énergétique. Autre perspective positive, la réalisation du projet LUCI de stockage des résidus à sec, qui promouille l'embauche de 600 personnes supplémentaires d'ici 2022. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Sous-titrage ST' 501